L'année 2023 de Kylian Mbappé est-elle une année décevante ? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore autour de Kylian Mbappé. Mais encore une fois, pour parler du terrain, on va oublier un petit peu le côté extrasportif, les rumeurs transferts, etc., les polémiques, etc. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du terrain, même si finalement, dans le bilan un petit peu de cette année 2023 autour de Kylian Mbappé, on va voir qu'à des moments, l'extrasportif a un petit peu compté et on va parler un petit peu de tout. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce qu'on a eu une déclaration de Daniel Riolo qui a dit qu'il était très déçu, on va la lire juste après, ne vous inquiétez pas, qu'il était très déçu de l'année 2023 de Mbappé. Alors, est-il trop sévère ? Est-il juste ? On va voir, je vais essayer d'y répondre et d'en parler dans cette vidéo. Bien évidemment, ça va être aussi une vidéo un petit peu actu PSG, on va voir d'autres trucs. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo. Et puis, maintenant que c'est fait aussi, bonne année ! Bonne année, voilà, je ne l'ai pas dit. Bonne année, meilleur vœu, voilà, 2024, on espère la réussite et moi, j'espère que vous allez m'aider à développer cette chaîne et qu'on va continuer à grondir tous ensemble, voilà, tranquillement. Et puis, on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet de la vidéo. Daniel Riolo tacle sévèrement Kylian Mbappé sur son année 2023. On fête les un an de la finale de Coupe du Monde perdue où Mbappé est sur le toit du monde tellement son niveau était stratosphérique. Déjà, sur cette première déclasse, je suis totalement d'accord. Moi, j'ai un petit une popular opinion sur la Coupe du Monde d'Mbappé, mais pour moi, le niveau d'Mbappé à la Coupe du Monde 2022, pour moi, il est un tout petit, vraiment léger, vraiment léger. Mais il est un tout petit peu au-dessus de Léo Messi. Et pour moi, si Léo Messi, il finit meilleur joueur de la Coupe du Monde, c'est uniquement parce qu'il gagne. Uniquement parce qu'il gagne cette Coupe du Monde. Alors, ça joue. Mais pour moi, le meilleur joueur que j'ai vu, alors Messi était stratosphérique aussi. Les deux ont marqué la Coupe du Monde de fou. De toute façon, ça a été les deux meilleurs joueurs sans réel débat et de loin. Mais pour moi, je mettrais Mbappé légèrement au-dessus. Parce qu'Mbappé, alors Messi aussi, mais Mbappé, je trouve que lors de cette Coupe du Monde 2022, il avait ce côté acquis des rois. Le gars, tu as l'impression que tout le monde avait peur de lui. Il ne faut quand même pas oublier qu'il était triplé en finale. Bon, OK, il y a deux pénaltys, mais triplé en finale et Messi m'est doublé. Mais voilà, les deux ont été stratosphériques, mais vraiment des performances. La Coupe du Monde de Messi, comme je l'ai dit, comme il y a la victoire à la fin, je pense que la Coupe du Monde de Messi, c'est l'une des plus belles Coupes du Monde individuelles. Et honnêtement, franchement, il a été trop trop fort. Mais si Mbappé, il remporte cette Coupe du Monde-là, vraiment prestations aussi stratosphériques. Et rien à redire là-dessus. Je suis totalement d'accord avec la déclare de Riolo. Un an après, qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'il donne l'impression d'en avoir marre de jouer au foot ? Ça, c'est une réalité. On l'a vu pas mal de fois. On a vu, encore une fois, le mauvais Mbappé. Le mauvais Mbappé qu'on ne voit finalement qu'avec le PSG. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi. Pourquoi Mbappé, à des moments, avec le PSG, il a ce côté. Il en a marre. Il est nonchalant. Mais au final, dans ses déclats, après, dans ses prolongations et tout. Parce que c'est une attitude qu'il a depuis un long moment avec le PSG. Je ne sais pas ce qui se passe en interne. Est-ce qu'à des moments, c'est lui ? Est-ce que c'est le club ? Bon, moi, je pense que les deux ont leur part de responsabilité. Mais il ne faut quand même pas tout dédouaner de la part de Mbappé. Je pense qu'à des moments, Mbappé, il se moque aussi un petit peu de nous. Enfin, quand je dis nous, du PSG globalement et du coup des supporters. Mais voilà, c'est vrai que cette année, encore une fois, Mbappé a des moments. Et surtout, avec le PSG plus qu'avec l'équipe de France. Il a donné une impression visuelle de s'en battre les cacahuètes. En étant un petit peu friendly, on va dire. Il a donné l'impression de nonchalance, encore une fois. Des efforts défensifs qui ne sont pas là. Des efforts offensifs à des moments qui ne sont pas là. Parce que, certes, Mbappé, quand il a ballon, il va faire des différences. Mais au bout d'un moment, des fois, en attaquant, il faut qu'il fasse des appels dans le vide pour libérer de l'espace. Il faut qu'il demande le ballon en profondeur. Et ça, Mbappé, il ne le fait plus depuis un long moment. Depuis 2020, 2019, 2020. Est-ce que vous voyez souvent Mbappé faire des appels en profondeur ou des appels dans le vide au PSG ? Je vous le dis, c'est très, très rare. C'est très, très rare. Et la plupart du temps, à chaque fois qu'Mbappé va faire un appel au profondeur, les joueurs du PSG vont se sentir obligés de la donner. Alors qu'à des moments, un appel au profondeur, ce n'est pas forcément fait pour qu'on te la donne. C'est fait aussi pour libérer l'espace, pour faire bouger le bloc, etc. Et ça, Mbappé ne le fait pas tout le temps et c'est un autre problème. Donc voilà, l'impression d'en avoir match au foot, je suis aussi totalement d'accord. Sur cette année civile 2023, globalement, il n'est pas terrible. J'accorde ça. Sur le point de vue statistique, c'est énorme. Mais sur le point de vue visuel, ce qu'il fait en match, c'est honnêtement pas terré par rapport. Je reprends cet exemple-là, mais son année 2022, il était trop trop fort. Enfin, 2021-2022, l'année où on joue le Real en huitième, malheureusement, on se fait sortir. Mais cette année-là, honnêtement, Mbappé, c'était vraiment un monstre. Ça coupe du monde 2022, on en a parlé juste avant, trop trop fort aussi. Et là, cette année 2023, globalement, ce n'est pas terrible. Le bilan par rapport aux exigences et ce qu'on attend de lui, c'est moyen, avec même des pointes où il n'est pas bon du tout. Ce qui ne devrait pas arriver. Totalement d'accord. Le parcours, pour moi, du PSG en Ligue des Champions, enfin même, tu peux prendre, globalement, les matchs de Ligue des Champions d'Mbappé en 2023 sont mauvais. Franchement, à part le 3-0 face à Milan, où Mbappé, voilà, il te met sa spéciale et il sort un petit peu du lot, on va dire, parce qu'il fait quelques différences. Le 3-0 au parc face à Milan. À part ce match-là, globalement, tous les matchs que le PSG a eu joué, a eu, pardon, en 2023 en Ligue des Champions. Mbappé n'est pas bon ou à la limite moyen. La double confrontation face au Bayern, bon, ok, sur le premier match, il revient de blessure et le deuxième match, le PSG se fait manger collectivement, mais il ne fait pas la différence. Enfin, à l'aller, il avait un petit peu cet aura, mais il n'y a pas de but, il n'y a pas de passe-dé. Le PSG perd 1-0, même s'il rentre. Le retour, malheureusement, il se fait manger, un peu comme toute l'équipe, mais il n'a pas fait la différence. Ce qu'on attend, normalement, d'un top joueur, je le rappelle, un Cristiano Ronaldo, des fois, le Real se faisait manger, mais il te sortait la bonne tête, il te sortait la frappe de 25 mètres, il te sortait l'enroulé, il te sortait le corner, il te sortait le couffron. Messi, pareil, quand le Barça était en difficulté, ça te sortait le petit dribble, la petite différence, la petite transversale, la petite enroulée extérieure de surface. Donc, Mbappé, on l'attend aussi dans ce genre de rendez-vous-là. Donc, face au Bayern, c'était mauvais. Juste après, la phase de groupe, comme je l'ai dit, à part le match face à Milan, le 3-0, sinon, globalement, on a eu un Mbappé moyen, voire mauvais sur des matchs. Le 4-1 face au Newcastle, c'est mauvais. Le match face à Dortmund, aller-retour, c'est moyen. Le match face à Newcastle, le retour, c'est moyen aussi. Milan l'aller, c'est OK, c'est pas mal. Le retour, c'est mauvais. Donc, voilà, globalement, pas satisfait du tout. Il est même parfois exaspérant, ce qui est plus gênant. Et de temps en temps, il te montre encore qu'il a quelque chose. Il ne marquerait plus que ça. Son année m'a déçu. Et le match face au LOSC est absolument terrible. Décidément, j'ai un petit peu galéré sur la fin. Mais globalement, je suis plutôt d'accord avec cette déclare de Riolo. Donc, vous avez bien compris mon avis sur l'année 2023 de Mbappé. Il a fait ses stats, rien à dire. 53 buts sur l'année civile, c'est énorme, absolument exceptionnel. D'ailleurs, petite parenthèse, les gens qui espèrent, du côté de la commune parisienne, les gens qui espèrent le départ de Mbappé pour l'arrivée de l'EAO, sachant que Mbappé, sur juste l'année 2023, a marqué plus de buts que l'EAO depuis le début de son arrivée à Milan, il y a 4 ans. Les gars, réveillez-vous, mettez un petit peu de l'eau sur la nuque parce que comparer Mbappé à l'EAO à l'heure actuelle, c'est quand même fort de café, j'ai envie de dire. Mais globalement, je suis d'accord avec ça. Malgré tout, Yuri Jorkaev sur le potentiel de Kylian Mbappé. Ce qui est intéressant avec Kylian, c'est qu'il a encore une match de progression, on le sait. Sur ça, je suis d'accord. Mbappé, il y a encore plein d'aspects de son jeu où il peut progresser. Là où est le problème, pour pallier un petit peu à cette année 2023, que personnellement, je trouve décevant, c'est peut-être un grand mot, mais moyenne, on va dire. C'est loin d'être sa meilleure année. Pour moi, je mets son année 2021-2022 devant. Même l'année dernière, c'était déjà aussi moyen. Mais l'année dernière, peut-être que... Je ne sais pas, ça se tape honnêtement. Mais ce n'est vraiment pas le meilleur Mbappé qu'on a eu cette année dans le jeu, etc. Même s'il a fait ses stats. Le souci d'un Mbappé, c'est qu'il a une marge de progression. Mais c'est que depuis peut-être 2-3 ans, depuis 2021, je n'ai pas vu de progression, moi, dans le jeu d'Mbappé. Depuis 2020-2021, globalement, je vois le même Mbappé. Je n'ai pas vu de progression. Je ne l'ai pas vu progresser sur son positionnement. Je ne l'ai pas vu progresser sur son jeu en une touche, sur son jeu en remis. Je ne l'ai pas vu progresser sur son jeu de tête, sur ses appels. Globalement, c'est le même Mbappé. À la limite, peut-être le seul truc où il s'est vraiment amélioré, c'est la finition. C'est vrai que Mbappé est bien plus tueur qu'il y a peut-être 2-3 ans. Mais à part ça, je n'ai pas vu de gros... Même je vois dans certains domaines où il régresse, j'ai l'impression. Sur son explosivité, je trouve que Mbappé a régressé. Sur sa capacité d'élimination, je trouve qu'Mbappé a stagné aussi. Alors que normalement, il aurait dû peut-être un peu plus exploser là-dessus. Donc ouais, à voir. Et vite fait, en vrai, on va finir la vidéo là-dessus. Parce que aussi, on reparle de ça. Parce que ça symbolise aussi bien l'année 2023 de Mbappé. Et globalement, la carrière de Mbappé à des moments. Eric Roy sur le chambrage de Kylian Mbappé lors de Brest-PSG. Concernant Kylian Mbappé, je n'aurais jamais parlé de lui si on ne m'avait pas demandé ce que je pensais de son attitude que j'ai trouvée ridicule. Joueur comme entraîneur, je me suis souvent fait insulter. Mais je n'ai jamais apostrophé le public, le foot et le reflet de la société. Et il y aura toujours des imbéciles dans un stade. Alors bon, toujours des imbéciles dans un stade. Moi, j'avais déjà parlé de la réaction de Mbappé face à PSG Brest. Pour rappel, champ de supporters contre Hakimi. Mbappé qui répond en faisant des chutes, etc. Parce qu'il avait mis triplé d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Enfin bref, moi, j'avais compris la réaction de Mbappé. Mais c'est vrai que Mbappé, à l'heure actuelle, c'est un personnage très clivant. Peut-être des fois un petit peu trop clivant. Qui peut jouer un petit peu sur ses performances. Peut-être, voilà, pareil, le contexte contractuel. L'extrasportif à des moments. En fait, Mbappé, on en parle souvent. Mais des fois, on n'en parle pas trop pour les bonnes raisons. Et il faut juste voir des fois les vidéos YouTube. La plupart des vidéos YouTube autour de Mbappé, ce n'est pas pour parler de son niveau de jeu. Ce n'est pas pour parler de son dernier match où il a mis triplé. C'est pour parler de, est-ce qu'il va aller au Real Madrid ? Ah mais Mbappé, regardez, il a chambré le public face à Brest. Ah mais Mbappé, regardez sa dernière déclare. Il fusille le PSG ou il fusille l'équipe de France. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est un truc où je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'il se calme et qu'il s'améliore. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Bonne vidéo !